bonjour les amis j'espère vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo abonné donc pour les nouveaux sur la chaîne je vous explique ce que c'est et bien en fait c'est des petites vidéos que les abonnés me demandent donc ça peut être de la couture du scrap si je peux aider ça me fait toujours plaisir et aujourd'hui c'est nelly de la chaîne 100% scrap qui m'a demandé de lui expliquer comment fonctionnait une machine mécanique donc la sienne c'est une singère ça tombe bien la mienne aussi donc je vais vous montrer tout ce que je sais et essayer de vous aider vous aussi si vous avez une vieille machine mécanique et que vous ne savez pas vous en servir on est parti je vais d'abord vous montrer donc ici on a la roue d'entraînement je crois que c'est comme ça que ça s'appelle voilà c'est ce qui fait monter et descendre l'aiguille voilà la mienne au milieu voilà elle a un bouton voilà sur lequel on appuie pour passer en mode canette voilà ensuite ici c'est pour faire les canettes le porte fil ça c'est le circuit pour le fil en général c'est tout à peu près pareil ce petit zigouigoui c'est pour faire la canette je vais vous montrer après ici on a la largeur des points ici les points donc pour changer les points en général sur les vieilles singères c'est avec la roue voilà tu vois ça change les points voilà ça c'est la tension du fil normalement t'as pas à le toucher ou alors du moins tu le touche une fois au début et ensuite tu n'y touche plus ici c'est la longueur des points la marche arrière marche arrêt voilà ici c'est la tension du fil donc c'est le fil du haut c'est pour le tendre plus ou moins pour serrer la couture voilà voilà ensuite ici le petit vis pour tenir l'aiguille le pied de biche la trappe pour mettre les canettes et puis voilà en gros donc moi ici ça se ça se démonte quand on veut faire des petites pièces rondes enfin en tube on va dire voilà voilà et maintenant on va commencer par le début alors pour faire la canette on va d'abord mettre le fil en place sur le dévidoir en général t'as un petit truc comme ça pour bloquer la bobine de fil la bobine de fil on va tendre le fil et l'accrocher ici ou si tu as tu dois avoir un truc qui ressemble à ça voilà ensuite le fameux petit zigouigoui en fait c'est pour mettre notre fil comme ça pour le coincer un petit peu quoi pour le diriger correctement j'ai pas préparé de canettes bien sûr attendez bougez pas et je suis revenu donc la petite canette il y a enfin moi je connais deux sortes de canettes t'as les canettes bombées tu vois elle est légèrement bombée dessus ou t'as la canette plate donc quand tu veux en acheter faut regarder celle qui convient à ta machine donc on la place ici alors normalement sur ta canette t'as un petit trou là pour bloquer le fil donc faut le passer à l'intérieur j'ai eu du bol ensuite tu mets ta canette en place tu la pousses sur le côté tu vois hop tu appuies sur le fameux bouton de ton de ton ton rouleau je sais pas comment ça s'appelle et puis là et bien t'as plus qu'à faire la canette voilà en appuyant sur la pédale voilà voilà une fois qu'elle est pleine elle se bloque toute seule donc tu peux couper revenir enlever ta canette tu rappuies là sur la roue voilà et tu es prête à mettre en place ta machine alors je vais essayer de vous déplacer encore un peu donc toutes les vieilles singères se ressemblent donc en général elles ont tout à peu près le même circuit de fil donc t'es bloqué t'as bloqué ta ta bobine t'es passé dans le petit frein ici tu descends en général t'as des flèches hein sur ta tu descends tu remontes tu suis la flèche tu redescends et t'as plus qu'à enfiler l'aiguille on va mettre la canette en place donc si t'as pas le livret de ta machine il faut que tu regardes sur internet en général tu peux les télécharger en PDF pour savoir dans quel sens il faut mettre ta canette donc moi je sais qu'elle doit se dérouler dans le sens inverse des aiguilles du monde donc je la mets en place hop je vais te rapprocher donc là t'as deux petits crans tu vois donc tu passes ton fil dans un petit cran et puis dans l'autre voilà c'est tout ensuite tu vas prendre le fil du haut tu le maintiens un petit peu bon je vais faire d'une main ça va pas être simple et tu vas commencer à faire rouler je sais pas comment me tenir tu vas faire rouler tu vas faire rouler à la main ton aiguille pour qu'elle descende tu vois ton fil il va passer tout seul tu vois et attraper ton fil de canette alors attends parce qu'il faut normalement il faut tenir un peu voilà ce fil tu vois et tirer légèrement pour le faire monter voilà madame la machine est prête ne vous inquiétez pas pour les cris que vous entendez ma voisine a un pan et il appelle Léon toute la journée donc voilà ne vous inquiétez pas c'est pas quelqu'un de séquestré c'est le pan de la voisine alors ensuite que je te montre ici c'est la tension du fil c'est à dire c'est la force du fil du haut voilà plus tendu moins tendu ça c'est toi qui qui va peut-être des fois avoir besoin de régler ça mais ça se joue vraiment à un poil hein donc voilà pour démarrer tu peux la mettre sur automatique et ensuite tu vois si tu vois que la couture fait beaucoup de boucles dessus et bien tu règles ici tu fais des essais ici c'est la largeur attendez ici c'est la largeur du point point droit et ensuite les zigzags ici c'est le choix du point donc là c'est le choix du point ok ici tu vois tu as soit l'aiguille centrée soit l'aiguille sur le côté pour déplacer l'aiguille il faut que tu choisisses ici le point le plus large tu te mets sur le point le plus large pour que l'aiguille se déplace ça c'est pas mal quand tu veux faire un ourlet ou une petite encolure un truc discret voilà bien droit bien joli il est pas mal ce point ensuite tu as le point zigzag normal celui-là moi je m'en sers jamais ce point là c'est un point élastique il est bien quand tu veux coudre un tissu genre t-shirt, jersey tout ça ou même coudre des élastiques voilà ça c'est un point de finition j'ai deux petits points de broderie et ça ce sont des points aussi qui sont aussi élastiques mais bon franchement moi je m'en sers pas si tu as celui-ci, celui-là et le point droit tu peux déjà faire des trucs bien ici c'est encore le fil de tension celui-là normalement tu n'as pas à le toucher d'accord ? toi tu touches que la roue du devant pour changer tes points voilà et ici c'est la longueur du point ok ici donc la longueur du point et ici c'est la marche arrière donc moi ma machine elle a 24 ans et là je peux te dire que il faut avoir de la poigne pour faire la marche arrière voilà et ici tu peux débloquer par exemple tu sais pour coudre autour d'une manche ou d'un tube voilà tu peux enfiler comme ça ton tissu ici et c'est plus simple voilà voilà quoi te dire d'autre ? là c'est le petit vis qui va tenir l'aiguille ok ? parce que tu vas devoir changer tes aiguilles de temps en temps tu vas peut-être en casser mais tu vas peut-être aussi devoir changer les aiguilles d'ailleurs je vais te montrer tout de suite les aiguilles pour que tu comprennes bien lesquelles utiliser le mieux c'est d'acheter des petites aiguilles comme ça tu en trouves même au supermarché il y a deux sortes d'aiguilles il y en a des complètement rondes et des plates d'un côté moi les miennes pour ma machine il faut qu'elles soient plates d'un côté voilà l'aiguille moi pour ma machine il me faut celle-ci c'est-à-dire tu vois elles sont rondes d'un côté et là elles ont une zone plate voilà ensuite tes paquets d'aiguilles ils ont des numéros ben en fait c'est juste la grosseur d'aiguilles plus elle est grosse plus elle est solide plus tu vas pouvoir l'utiliser sur du tissu épais genre jean et plus le numéro est petit plus elle est fine plus elle est pointue tu vas pouvoir l'utiliser sur des tissus très fins voilà mais souvent au bout d'un moment on les change plus et puis tant qu'elles passent elles passent et le moment où elles cassent tu la changes je vais essayer de te montrer les différents points alors le point droit c'est celui-là et ici c'est celui-là si tu arrives à voir quelque chose sur cette vidéo tu seras trop forte voilà mon point donc tu vois moi je trouve que là c'est limite un peu trop bouclé donc c'est ici c'est la tension du fil du haut que tu règles donc je vais tendre un peu plus voilà ça me plaît mieux tu vois la différence ici ça boucle un peu plus que là voilà maintenant on va se mettre en point zigzag donc zigzag c'est celui-ci et là tu peux choisir la largeur de ton zigzag donc je vais te faire un petit ça me donne il y a des fils ça me donne ça moi je trouve qu'il est trop écarté donc c'est ici que je vais régler tu vois il est sur 3 mais moi je vais mettre 0 la machine elle avance pas ta machine avance pas à 0 à 1 elle avance un tout petit peu voilà en général on se met sur 2, 2,5 c'est pas mal là je vais mettre sur 2 je recommence voilà tu vois c'est le même point j'ai juste j'ai juste reculé enfin j'ai juste réduit la longueur du point c'est ça qui va te servir le plus sur ta machine ça et puis les bouts les points mais c'est ce que voilà c'est le plus important ensuite maintenant on va faire un zigzag beaucoup plus large donc je vais choisir celui-ci le grand 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 je veux le faire bien écarté je mets à fond ici on attend j'essaye de vraiment c'est pas facile voilà très écarté et maintenant je veux le faire très très serré pour faire le point de bourdon tu sais par exemple pour faire des petits motifs ou coudre des petits morceaux de tissu donc je me mets pas à 0 parce qu'à 0 elle va pas avancer mais je me mets voilà ici par exemple là tu vois que c'est déjà c'est un peu trop écarté donc je resserre légèrement hop voilà ce que ça donne donc tu vois c'est le même point j'ai juste changé la longueur du point voilà quoi d'autre en général tu as un petit un petit endroit dans ta machine pour couper le fil tu sais quand tu as fini de coudre tu passes hop et en général tu as un petit un petit couteau pour voilà qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ah donc je vais te montrer donc là je me mets sur le point droit basique hop ok je suis là mais ça dérange pas en fait le point droit tu peux être réglé n'importe comment moi ici ça dérange pas tu vois mon aiguille elle est bien au milieu maintenant je suis ici donc je suis à la plus grande largeur hop je me mets sur l'aiguille à gauche et regarde sans bouger tu vas voir donc sans bouger mon point droit et donc sans bouger tu vois ça m'a décalé l'aiguille ensuite je vais te montrer comment faire les boutonnières voilà voilà alors la luminosité a changé parce que nous sommes l'après midi voilà j'ai fait une pause entre temps donc pour la boutonnière normalement tu as un petit bazar dans ce genre il te faut un bouton bien sûr voilà si ça vous intéresse je vous apprendrai à faire une boutonnière sans 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 petit bazar là pour celles qui n'ont pas le système alors un bout de tissu si ton tissu il est fin je te conseille de le de mettre une double épaisseur pour faire ta boutonnière ou bien de mettre un petit morceau de tissu intissé derrière pour pas qu'elle se déforme sinon tu vas galérer donc tu poses ton petit bazar voilà hop ici alors j'ai essayé de te changer de place donc j'ai pris un gros bouton pour bien que tu vois ici c'est pour régler tu as un petit bitonio à descendre et à pousser vers l'avant hop maintenant tu vas mettre ton bouton ici pour régler la largeur ok tu vois il rentre impeccable on est bon donc boutonnière boutonnière baisser pousser vers l'avant et là ça va se faire tout seul alors je suis pas sûre qu'elle marche la mienne parce que ben elle est vintage donc attend je vais te reprendre à la main donc ici sur zéro en fait moi je dis tout le temps que c'est un zéro mais c'est pas du tout un zéro c'est une boutonnière ici sur boutonnière hop là et ici sur boutonnière également alors je sais pas si ça va marcher la mienne je sais pas pourquoi maintenant elle recule au lieu d'avancer quand elle est en position boutonnière donc je vais tenter et on est parti mon kiki si t'allume la machine ça marche mieux elle avance pas tu vois et je sais pas pourquoi elle veut pas ça y est donc elle avance elle avance elle avance elle avance oups quand le petit clic va taper regarde tac elle va automatiquement se mettre à reculer et moi elle me fait des boutonnières pour rien je sais pas si la tienne et voilà et elle s'arrête toute seule voilà je t'ai bien cassé les oreilles ça t'a fait plaisir j'espère donc voilà ah je le cherchais à lui et ben il était là donc voilà ça m'a fait une boutonnière pourrie puisque ma machine bah ouais elle n'y arrive plus quoi mais voilà c'est le principe pour faire les boutonnières je fais un truc je vais te montrer comment faire des fronces ok et puis si ça t'intéresse ou si ça vous intéresse vous me le dites et je vous referai une vidéo avec toutes les astuces couture que je connais pour faire les les comment ça s'appelle les boutonnières les points de fronces et les appliquer tout ça tout ça tout ça alors pour faire le point de fronces on se met sur le point de ras droit et là tu vas régler attends voilà tu vas régler ton ta longueur de points au maximum à fond ok ensuite j'ai plus vite fait de bouger la machine plutôt que de bouger la caméra ensuite tu coups voilà voilà et là tu vas voir c'est magique donc ça te donne un grand point tout long comme ça ok maintenant tu vas attraper un fil et tu tires doucement et regarde ça ça te fait des jolies fronces là c'est un tissu un peu raide donc je risque à tout moment de casser mon fil et voilà ça te fait un joli point de fronces ensuite tu peux faire des petites jupettes si tu fais des poupées des petits froufrous voilà ça c'était le point de fronces donc tu vois avec une machine vraiment basique même vieille voilà le seul inconvénient inconvénient des vieilles machines c'est qu'elles font beaucoup de bruit qu'elles sont lourdes mais finalement une machine lourde c'est bien parce que moi elle se met pas à toute gigoter quand tu coups bon le problème c'est que ça casse un peu les oreilles voilà voilà Nelly et j'espère et les autres qui ont été intéressés par la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si ça vous a intéressé et que vous voulez en apprendre plus dites moi et puis je vous montrerai comment faire des petites choses voilà les petites astuces que je connais pour que nos vieilles que nos vieux tanks puissent nous servir à faire de la couture moderne donc dites moi si vous avez aimé cette vidéo si vous aussi vous voulez que je fasse une vidéo rien que pour vous et bien dites le moi il n'y a pas de soucis si je peux vous aider c'est avec plaisir Nelly si tu as des questions si le jour où tu te lances t'as un problème et bien tu me sonnes sur Messenger et puis ben voilà je vous fais à tous des gros bisous et je vous retrouve bien vite pour une prochaine vidéo bye bye